A l'est du parc régional Chasseral, sur les hauteurs de Bienne, certaines parcelles n'ont pas été totalement fauchées par les agriculteurs. Loin d'être un oubli, cette mesure permet de renforcer l'écosystème de la région tout en étant bénéfique pour l'ensemble des acteurs du monde agricole. On travaille aussi dans l'idée d'une économie durable, d'une agriculture durable. Et là, ça permet de faire arriver des paiements directs dans la région en faisant des actions pour la nature. Donc c'est aussi pour les agriculteurs. Pour les paysans, justement, ces bandes herbeuses représentent un manque à gagner en termes financiers puisqu'ils ne peuvent pas faucher la totalité de leurs prairies. Et pourtant, ils sont plusieurs centaines à jouer le jeu dans les communes membres du parc régional. On voit que les petits animaux, les insectes, les papillons, ils ne savent plus où aller. Donc on laisse ces bandes herbeuses non fauchées. Puis on voit que c'est bien occupé et que c'est une sauvegarde pour l'écosystème. Cette bande herbeuse sera laissée à l'état sauvage, même lors des regains, la deuxième fauche de la prairie. Cela va permettre aux insectes de passer l'hiver au chaud tout en enrichissant la faune locale. Oiseau migrateur en tête. Il y a une biomasse vraiment importante dans ces bandes herbeuses. Et juste ici, on a une haie dans laquelle a niché cette année, par exemple, une pigrièche écorcheur, un oiseau exigeant au niveau de la ressource alimentaire. Et cet oiseau va aller chasser dans ces bandes herbeuses qui font un peu son garde-manger, avec ses criquets, ses sauterelles qui se trouvent vraiment en grande quantité dans ces bandes herbeuses tout au long de la saison. Mise en place progressivement depuis une dizaine d'années, cette mesure a permis de préserver quelques mètres d'herbe sur plus de 600 parcelles dans le parc régional Chasseral. C'est ce que je veux dire.